Les membres de la FIC disent non à l'entente de principes conclue avec le gouvernement. Le message ne peut pas être plus clair que ça. Pour les professionnels en soins au Québec, infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques, leurs conditions de travail doivent être le reflet des conditions de soins qu'elles donnent à la population. L'entente de principes a été refusée à 61 % par les membres de la FIC. Le taux de participation a été de 77 %. Ça veut dire qu'il y a toute une vague de fonds, de mécontentements et ça va mettre beaucoup, beaucoup de pression sur les deux parties. L'un des points qui a pu faire pencher la balance, c'est la flexibilité qui est demandée par Québec. Le gouvernement veut une mobilité des infirmières. Elle pourrait être amenée à travailler dans un autre établissement ou une autre unité de soins, un point qui ne fait pas l'affaire de plusieurs. Les professionnels en soins ne veulent pas de cette mobilité-là. Cette question-là, j'avoue qu'elle va être assez dure à régler parce que de l'autre côté, on a vu Sonia Lebel qui disait bien moi, ça va me prendre de la souplesse. La présidente du Conseil du Trésor a réagi sur le réseau social X. Elle ira rencontrer le syndicat pour comprendre ce qui achope. Mais le contexte et les objectifs demeurent les mêmes, surtout en matière de souplesse. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, lui assure que les discussions vont se poursuivre pour faire les changements nécessaires afin d'améliorer le réseau et devenir un employeur de choix. La flexibilité aujourd'hui, elle doit être appliquée par le gouvernement dans sa négociation avec les infirmières parce qu'on ne peut pas imaginer rebâtir le système de santé sans les infirmières. Une opinion partagée par plusieurs. C'est bien dommage tout ça. C'est dommage pour les infirmières, mais je ne sais pas le gouvernement qu'est-ce qu'il fait. Les infirmières qui traitent ma blonde sont super, là. Fait que moi, je les supporte. La fille qui ira maintenant à la rencontre de ses membres et espère retourner à la table de négociation le plus rapidement possible. On se relève les manches. On poursuit cette bataille. Aucune date n'a encore été fixée, mais Julie Bouchard souhaite une entente dans les prochaines semaines. Annick Berger, TVA Nouvelles, Montréal.